C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous, c'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui a donné son Fils sur la croix pour que nous puissions être pardonnés, guéris, restaurés, sauvés. En d'autres termes, Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui devons tout à Dieu. Mais justement, Jésus se fait baptiser pour montrer qu'il vient pour prendre la place du pécheur. Il s'est substitué au pécheur. L'épouse, c'est ceux qui sont irréprochables, sans tâches, ni rides, irréprochables, irrépréhensibles. Tu ne trouveras pas la jalousie, tu ne trouveras pas l'adverture, tu ne trouveras pas la peur, tu ne trouveras pas les critiques, tu ne trouveras pas les calomnies, irréprochables. Que ce soit ton partage bien-aimé. Dieu prend soin de ses enfants et je crois que Dieu s'apprête à déverser sur ta vie, au travers de ta vie, une rivière de bénédiction, une rivière d'amour puissante et agissante. Josué symbolise la saison de conquête, d'occupation, où on va de l'avant, où on détruit les géants. Josué nous dit, on y va, on fonce. Mais la clé, ce n'est ni Moïse, ni Josué. La clé, c'est Dieu sur le trône. Et dans un monde où des termes comme l'effondrement, comme l'écroulement, sont sur les lèvres de plus en plus de monde, je suis convaincu que nous avons une responsabilité, en tant que chrétiens, de développer une foi résistante. C'est ça, l'espérance. Je ne sais pas comment, et bien souvent, ça va même à l'encontre de ce que je peux imaginer, mais je sais une chose, c'est qu'il va agir en ma faveur. Le plus grand danger, c'est de se contenter d'une version médiocre de la foi, juste parce qu'on est trop pressé et trop occupé. On a besoin d'une nouvelle vitesse. Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il est le Seigneur, nous dit ce texte, de toute la terre. Celui qui ne laisse pas tomber son peuple, qui ne l'abandonne pas. C'est un Dieu qui s'est engagé, et il va jusqu'au bout. C'est la personne de Dieu lui-même. C'est en lui que je suis, que tu es, que nous sommes appelés à aller puiser notre vrai bonheur. Ce qui fait la force de la spiritualité du chrétien, ce qui fait la force même du chrétien, c'est le bonheur qui est en Dieu lui-même. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, on n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que nous devons contrôler. Ce n'est pas optionnel, il faut. Car sinon, ce sont elles qui nous contrôleront. La parole de Dieu. Le cœur de Jésus. Qu'on ne le change pas. Qu'on ne le change pas. Et qu'on ferme la porte à l'esprit de religion. Et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, parce que Dieu parle encore aujourd'hui, alors vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous êtes appelés à la liberté. Nous avons une part de responsabilité par notre identification à la croix, puisque la croix du Seigneur, c'est la puissance qui nous garde. C'est la puissance qui nous garde de la tentation, parce que la croix accomplit une œuvre de mort dans notre chair. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours, tout le temps. Il y a toujours une porte de sortie. L'argent est un mauvais maître. Par contre, c'est un bon serviteur. C'est-à-dire, il faut le voir en tant que serviteur pour nous aider à manger, à acheter ce qui est nécessaire. Mais comme dit l'apôtre Paul, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et prions les uns pour les autres. Ça, c'est la force de la famille de Dieu. De non seulement constater ce qui ne va pas, mais de prier les uns pour les autres. On a encore à progresser dans ce domaine, en tout cas moi. Il n'y a pas besoin de chercher de nouvelles révélations, de chercher midi à 14h. Lisons simplement la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu pour recevoir toute la révélation que Dieu a prévue le concernant. Nous n'avons pas vocation à guérir le monde de ses turpitudes, de son immoralité. Nous avons vocation à faire connaître Jésus qui a porté nos maladies, nos impuretés. Ce que tu regardes va déterminer comment tu réagis, comment tu réfléchis, comment tu réponds au stress et aux situations, comment tu résistes et refuses ce qui n'est pas de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada